Bonjour et bienvenue dans notre MOOC sur les recherches reproductibles. Les cours et les exercices de ce MOOC sont très pragmatiques. Leur objectif est de vous montrer les bonnes pratiques pour rendre vos recherches plus transparentes. Mais avant de mettre la main à la patte, il faut bien comprendre pourquoi notre sujet est si important. C'est pour ça que nous avons invité Alexandre Roquet, historien des sciences. Et dans ces lieux historiques où René Leinec a enseigné la médecine au 19ème siècle, nous allons évoquer l'importance que la reproductibilité a eue au cours de l'histoire et à travers des disciplines scientifiques différentes. Bonjour. Depuis quelques années, on entend parler dans les médias d'une crise de reproductibilité qui sévirait dans plusieurs disciplines scientifiques. Donc, une question récente. Ça existe au moins depuis qu'on parle de méthode expérimentale. On peut voir par exemple l'invention des pompes à air. On les a appelées le cyclotron du 17ème siècle. Donc là, tu parles des démonstrations qu'Otto Fungur faisait à travers toute l'Europe avec les grandes hémisphères vidées d'air qui étaient pressés ensemble par la pression ambiante et donc deux chevaux qui essayaient de tirer et n'y arrivaient pas. Tout à fait. L'histoire, telle qu'elle est racontée par les historiens Shapin et Schaeffer, permet de comprendre les enjeux de reproductibilité et légitimité. Tom Kerikot tirait un prestige de cette démonstration pour sa carrière de diplomate. Évidemment, son savoir-faire avait besoin d'être reproductible pour éviter le bide. Mais il n'avait pas spécialement intérêt à ce que quelqu'un d'autre puisse le reproduire. Il tirait sa légitimité du succès de ses spectacles. Et pourtant, nous avons encore des pompes à air aujourd'hui, donc d'autres ont réussi à en refaire. Oui, un peu plus tard, Robert Boyle a essayé les pompes à air en verre, beaucoup plus fragiles, mais aux possibilités d'expériences plus nombreuses. Pour sa légitimité, Boyle ne s'appuyait pas sur le spectacle, mais sur des témoins bien choisis. Et bien choisis, ça veut dire bien nés. Si un gentleman en atteste, alors c'est reproductible. C'est comme ça qu'est née la première société savante, la Royal Society of London. Et pour diffuser cette légitimité, ils ont eu l'idée du témoin virtuel, qu'on signait par écrit les détails attestés par les gentlemen. C'est la naissance du concept de publication. Donc là, on reconnaît la façon de faire d'aujourd'hui. On fait une publication, on décrit dans tout détail ce qu'on a fait pour que quelqu'un d'autre puisse les refaire. Ça semble a priori simple, donc il faut juste être soigneux, tout noter et tout va bien. Oui, mais l'ironie, c'est que ces publications étaient effectivement à la base de la construction de la légitimité, une technique littéraire, mais ne garantissaient en rien la reproductibilité. De fait, Hoyrens, en France à la même époque, a essayé sans succès de reproduire une pompe à air de Boyle. C'était impossible sans avoir à ses côtés une pompe à air qui fonctionne et la personne qui l'a conçue. C'est que même dans la recherche la mieux décrite, il existe toujours une part de savoir tacite, c'est-à-dire un savoir qu'on ne sait pas expliciter et qui est impossible à formaliser. Et est-ce encore le cas aujourd'hui ? Oui, ça n'a pas changé, comme le montre l'exemple du laser TEA, tel qu'il est raconté par le sociologue Collins. Un laser créé par une équipe américaine ne peut être reproduit par des Britanniques, malgré toute la bonne volonté des Américains, jusqu'à ce qu'un Américain traverse l'Atlantique pour le reconstruire lui-même. J'imagine bien que ces questions prennent une forme différente en fonction de la discipline scientifique. Par exemple, en physique, on a une meilleure prise sur ces échantillons qu'en biologie, et ailleurs, en astronomie ou en archéologie, on a des observations uniques qu'on ne peut même pas répéter. Oui, une des difficultés de la notion de reproductibilité, c'est arriver à définir consensuellement ce qui vaut reproduction dans tel ou tel cas. Les enjeux ne sont pas les mêmes d'un domaine à l'autre. Pire, il existe des domaines où la notion même de reproductibilité est difficilement cernable. En anthropologie, par exemple, où l'activité scientifique elle-même consiste pour le chercheur à interagir avec son objet d'étude. La fiabilité dans cette discipline, elle est conçue à partir d'autres vertus que la reproductibilité, comme par exemple la réflexivité, c'est-à-dire le questionnement du rapport entre le chercheur et son objet d'étude. Et quitte et discipline, ou la question d'observation et d'expérience se posent différemment, comme les études littéraires ou l'histoire, ou un travail sur, par exemple, des textes. De même qu'on a vu des points communs entre astronomie et archéologie, on peut en voir entre analyse littéraire utilisant des traitements statistiques, essais cliniques en médecine, ou encore expérience de psychologie sociale. Dans ces trois cas, ils vont se poser des problèmes de reproductibilité statistiques. Donc, en quelques minutes, nous sommes allés de la reproductibilité comme valeur centrale de la science à la reproductibilité comme quelque chose d'un quasiment impossible à atteindre. Et donc, avant de décourager notre audience, moi, je dirais qu'une bonne attitude, c'est peut-être de dire que la reproductibilité est un idéal qu'on cherche à poursuivre, même si on n'arrive pas forcément à y arriver à 100%. Oui, tout à fait. Ce n'est pas parce que la reproductibilité est une question complexe et multiforme qu'il ne faut pas essayer d'avoir les meilleures pratiques de recherche possibles, évidemment. Bon, alors, revenons à la crise de la reproductibilité. Pourquoi maintenant ? C'est nous qui sommes moins rigoureux que nos anciennataires scientifiques ou est-ce que la science qui a changé ? Alors, un aspect de la crise, c'est une peur de la perte de légitimité de l'activité scientifique. L'exemple de la science du climat et de ses enjeux géopolitiques est parlant. Les institutions à la frontière entre science et politique ont besoin de gages de sérieux. Bien qu'on vienne de voir qu'elle est extrêmement difficile à appréhender, la reproductibilité est souvent brandie comme la moindre des choses en science. C'est la crédibilité des chercheurs et celle des institutions scientifiques qui est en jeu. Dans la même veine, le mouvement de contestation open access contre les grands éditeurs participe au même mouvement d'exigence de transparence. les deux crises se rejoignent dans la critique du peer-reviewing, par exemple. Oui, en effet. En fait, on y reproche en même temps l'opacité parce que les reviewers sont normalement anonymes et de l'autre côté, son inefficacité parce que dans un monde très spécialisé, il est presque impossible de trouver des reviewers suffisamment compétents. Exactement. Et un autre aspect de la crise, c'est que l'activité scientifique se transforme avec les outils à la disposition du chercheur. La prise de notes, par exemple, c'est un point essentiel. Oui, tout à fait. Ça, c'est le sujet auquel nous délions la première partie de notre MOOC. Oui, et l'ordinateur change l'organisation du document, il en change l'archivage, il change aussi la façon d'écrire, le document computationnel, pour prendre un exemple à aborder dans ce MOOC. Oui, c'est même un élément central dans les techniques de la recherche reproductible et donc dans notre MOOC, le document computationnel qui intègre le code dans l'explication des méthodes scientifiques. Mais il faut aussi mentionner un autre aspect que nous ne pouvons pas vraiment approfondir dans notre MOOC parce qu'il faudrait un MOOC à part entière pour cela, c'est l'impact de l'informatique sur les analyses statistiques. Oui, on a vu tout à l'heure qu'on voyait ce genre de traitement, aussi bien en médecine qu'en psychologie ou en littérature. Oui. En fait, le problème, c'est que l'informatique a grandement démocratisé l'accès aux méthodes statistiques avec les outils d'aujourd'hui. Faire un test ou une régression, c'est une affaire d'utiliser un tableur et cliquer à quelques endroits ou faire un petit script. Mais le fait de pouvoir utiliser ces outils et effectuer un calcul ne veut pas dire qu'on comprend les hypothèses sous-jacentes. Il ne veut pas dire non plus qu'on sait correctement interpréter les résultats. Et en fait, si on regarde bien les exemples couramment cités pour la crise de la réproductibilité, on trouve que dans pas mal de cas, c'est simplement des méthodes statistiques mal appliquées. Oui, c'est la fameuse boîte noire en instrumentation. Oui. Et ce phénomène n'est pas du tout limité aux statistiques, malheureusement. Donc, il y a de plus en plus de techniques scientifiques qui, par l'informatique, sont devenues des outils boîte noire qu'on peut appliquer sans vraiment avoir une compréhension profonde des sujets. Oui. Il y a aussi dans la crise un discours de crise qui se décline souvent sous le mode de la référence à l'open du software en opposition aux boîtes noires. Mais ce n'est pas qu'une métaphore parce que certaines pratiques comme les licences ou le versionning sont importées du monde du logiciel libre. Tout à fait. Et là encore, c'est quelque chose que nous allons traiter en beaucoup de détails dans notre MOOC. Donc voilà, je crois que nous avons fait le tour. Merci Alexandre de nous avoir aidé à placer notre MOOC dans un contexte historique dans les recherches. De rien. dans un contexte historique. Merci à vous. Merci. Sous-titrage FR ?